Bonjour, notre intervention a été intitulée « La pensée de Jacques Drida entre déconstruction et différence ». Introduction. Auteur, répétée difficile, Jacques Drida est peut-être le philosophe français majeur du XXe siècle. Il est le père de la philosophie de la déconstruction, qui influencera la politique et la littérature, la source de sa pensée. Drida se réclame explicitement de Heidegger. Il a aussi travaillé pour le déconstruire sur Hosser, mais il connaît aussi l'importance de Freud et de la psychanalyse en général. Amis d'Althusser, il s'intéresse à Marx sans avoir été communiste. Les principaux œuvres de Drida, de la grammatologie, 1967, « La voie et le phénomène, 1967 », « L'écriture et la différence, 1967 », « Marge de la philosophie, 1972 », « Glace, 1974 », « De la vérité en paix, 1978 », « De la vérité en paix, 1978 », « La carte postale, 1980 », « De la droit à la philosophie, 1990 », « Pouy, spectre de Marx, 1993 », « Politique de la métier, 1994 », « Résistance de la psychanalyse, 1996 », « De l'hospitalité, 1987 », « La vie de Drida ». Jacques Drida est né le 15 juillet 1930 à El-Labillard, près de l'Algère. D'origine juive, il subit la répression liée aux événements de la fin des années de 1930. Sa scolarité est mouvementée. Il subit la loi anti-juif. En 1940-1941, il s'opère à la pétinisation à l'école, et notamment le statut du juif de 3 octobre de 1940 exclut ceux-ci de l'enseignement de la justice. En 1942, Drida est exclu du lycée le jour de la rentrée scolaire pour des raisons antisémistes. Il fréquente jusqu'en 1943 le lycée Émile Maupas, où les enseignants juifs expulsés de la fonction publique ont reconstitué un enseignement. Jacques Drida garde de cette époque une relation particulière au judaïsme sportif. Il rêve aussi de devenir footballeur professionnel. Au lycée, il découvre des philosophes comme Jean-Jacques Rousseau, Frédéric Nietzsche, des écrivains comme André Gide ou Albert Camus. Il échouait une première fois au baccalauréat en 1947. Il élève en classe préparatoire. Il fait d'abord une opacagne au lycée Bijoux d'Algère, puis s'inscrit en Cain-Louis le Grand, qu'il fréquente à partir de 1949. Il rencontre Pierre Bourdieu. Il entre après deux échecs à l'école normale supérieure de Larry, d'Homme, en 1952. Il est de couvre Kierkegaard de Heidegger. Il rencontre dès le premier jour Althusserre, alors agrégé répétiteur. Il est l'élève de Jean-Hépolite et rédige son direction, son mémoire, sous sa direction, son mémoire de maîtrise. Le problème de la pensée chérosselle, elle s'élite à métier avec Foucault, dont il suit le cours. En 1957, il obtient l'agrégation. Sa famille reste en Algérie jusqu'à l'indépendance en 1962. Il devient à la sortie de l'école assistant à l'université américaine de Harvard, obtenant une bourse de spécial auditeur. En juin 1957, il se marie avec Marguerite Conterrier, psychanalyste dont il aura deux filles. Avant d'effectuer son service militaire en Algérie, en pleine guerre d'indépendance, il est instituteur d'enfants de troupes. En 1959, il enseigne pour la première fois en lycée en Mainz. Assistant à la Sorbonne de 1960, il donne également deux premières séries de conférences. En 1962, il habite quelque temps à Nice. En 1964, il obtient le prix d'hypstémologie Jean Cavallès pour sa traduction et l'introduction de l'origine de la géométrie d'Ausser. Il rencontre Philippe Solaire, écrit dans « Tel quai ». En 1965, ami au CNRS, il démissionne pour être professeur de philosophie à Normale Sub, où il occupe la fonction de Caïman, c'est-à-dire de directeur d'études. Avec l'adresseur, il y restera jusqu'en 1984. Il entame aussi des fréquents voyages aux États-Unis, où il donne des fréquents conférences à Yale, Erwin, Comel ou à l'Université Johns Hopkins. En 1966, de mieux en mieux accueillent autres atlantiques et le rencontrent ou retrouvent là-bas Barthes, Hippolyte, Vernon, Goldman et Lacan. En 1967, ses trois premiers livres de la grammatologie, le critère de la différence, la voix et le phénomène sont publiés. Il entre également au comité de rédaction de critiques. Il fréquente des intellects de l'époque, comme Philippe Lacot-Labart, Jean-Luc Nancy ou Sarah Kaufmann. En 1971, il donne des conférences à l'Université d'Alger. En 1972, il rompt avec telle qu'elle écrit dans le monde une lettre française. En 1974, Paris-Glas, la même année, Dreda fonde avec des amis du collège et des étudiants groupe de recherche sur l'enseignement philosophique, qui préconisent une initiation à la philosophie de la sixième. Ils lancent l'initiative des États généreux de la philosophie, qui se tiennent nés en 1979 à la Sorbonne. Dreda implique dans la vie politique, alors qu'il était jusqu'ici en retrait, notamment par rapport à mai 1968. Il avait cependant participé aux manifestations et organisé la première assemblée générale à l'Inns. En 1981, il fonde l'association Jean-Russ avec Jean-Pierre Fernand pour aider les intellects tchèques décidés. Il sera arrêté à Prague à la suite d'un séminaire clandestin. Une poudre brune est introduite dans sa valise. Il est inculpé de production et trafic de drogue. Après une compagne de pétitions, il est libéré grâce à l'intervention de François Mitterrand. En 1982, Jean-Pierre Chevement le charge de coordonner une émission à laquelle participent François Châtelet, Jean-Pierre Fay et Dominique Lecour ont vu de fonder le Collège international de philosophie, effectivement fondé en 1983. Jacques Drida donne des conférences partout dans le monde, aux États-Unis, au Japon, en Amérique latine, en Afrique noire, en Israël. À partir de 1984, il est directeur d'études à l'école de haute étude en sciences sociales. Il a la même année un enfant de sa relation avec Sylviane Agassinsky, future épouse de Lionel Jospin. À partir de 1986, il est distinguished professor en philosophie, français et littérature comparé à l'Université de Californie, à Erwin. En 1993, Paris, spectre de Marx. En 1995, Jacques Drida est membre du comité de soutien à Lionel Jospin. Il refuse d'être à nouveau en 2002, notamment en raison du jugement qu'il porte sur la politique du gouvernement, surtout sur l'immigration. Il soutient notamment le mouvement de son papier. À partir de 2003, Jacques Drida souffre d'un cancer des pancréas et réduit considérablement ses conférences, ses déplacements. Il meurt le 9 octobre 2004 dans un hôpital parisien à l'âge de 74. Il laisse pas moins de quarante ouvrages. Maintenant, un port conceptuel de Jacques Drida. Drida emporte à Heidegger le thème de la déconstruction. Il s'agit de la tâche à laquelle doit se voyer le philosophe d'aujourd'hui. La plus vie traditionnelle des peuples latents s'élabore à partir du dialysme, l'âme et le corps, le sensible et l'intelligible, la nature et la culture, la parole et la culture, l'intérieur et l'extérieur, la présence et l'absence, la réalité et l'apparence, le masculin et le féminin, etc. Chacune de ces oppositions constitue un ensemble de valeurs et conduit à dévaloriser systématiquement l'un des deux termes. La différence est ce processus producteur de différence, le processus par lequel est différé le concept. Le concept différent ne sent jamais en eux-mêmes, surtout la validité de ce dialysme, n'est jamais remis en question. Certes, tel philosophe remettra en question, par exemple, la séparation de l'âme et du corps, mais tout en constituant à utiliser le même vocabulaire sans avoir que par le vocabulaire, on se tient sur le même terrain que celui qu'on critique. Celui de la culture occidentale pour laquelle il y a un mot pour désigner le corps est un mot pour désigner l'âme. Toute culture s'enracine dans un univers de pensée, une métaphysique implicite. De construire consiste à mettre à nous, à démontrer ses oppositions implicites, mais de faire un système n'est pas le détruire, mettre en évidence la réparation de forces et de motifs dans telle ou telle œuvre, reconnaître ce qu'il y a hégémonique, ou nier, n'est pas dénigré. Déplacer les oppositions n'est pas les aniontire. Par exemple, la philosophie traditionnelle a donné à la parole un privilège exorbitant par rapport à l'écriture. La parole est pensée comme proximité de la pensée à elle-même, alors que l'écriture ne serait que la représentation dérivée. Ce privilège de la voix et de la parole dans la tradition philosophique dreda la norme phoenocentrisme ou logocentrisme. Le logocentrisme est l'illusion que la raison peut exister indépendamment des expressions linguistiques, de la médiation de mots. Le phoenocentrisme est toute priorité accordée à la parole au détriment de l'écriture. On peut se référer au phèdre de Platon, dialogue où celui se reproche au livre de ne pas répondre quand on l'interroge car son père n'est pas là pour le défendre. Pourtant, même la voix implique l'absence de l'autre dans la présence. Non livre en réalité que de traces, la parole aussi et de sens de l'autre, et même de soi à soi, comme le montre cette curieuse expérience qui fait que je ne connais pas ma propre voix enregistrée au magnétophone. Il y a en réalité toujours écart du sujet à lui-même. Édreda nomme l'écriture ce travail de la plure, ce délit qui met le vivant toujours en retard sur lui-même. Il ne s'agit donc pas de réhabiliter l'écriture au sens courant de la simple transcription de la parole, mais de redéfinir comme trace, écart qui disjoint la présence. En somme, on ne peut jamais rien dire, ni signifie d'un seul coup. Tout énoncé s'espace, s'étranger pour réaliser, et c'est la condition même du langage, d'où le concept de la différence, écart, espacement, nous différons au sens où nous remettons sans cesse à plus tard la parfaite compréhension de ce que nous vivons et faisons. Le sens nous échappe, fouille en avant, dissocier lui-même en postulant derrière chaque signifiant, insignifié, tombe dans l'ogocentrisme pour Trida. Le sens n'est jamais présent, mais est déféré dans son mouvement que la différence, fond d'où précédent toutes les différences, paroles, écritures, intérieures, extérieures, etc. Toute communauté parlante participe en tant que telle au jeu de la différence, et c'est en ce sens qu'il n'est pas de société sans écriture, ce qui est légitime de la créature du déconstructiviste qu'il fait Trida de Claude Lévi-Strauss. Ce dernier, dans Tristopique, raconte sa rencontre avec un chef indien qui, simulant l'acte d'écrire, s'imagine s'approprier une technique de pouvoir, Claude Lévi-Strauss associait écriture et pouvoir, domination, voire oppression. Le passage de la parole à l'écriture serait celui de la société traditionnelle ou de la société moderne. Trida voit chez Claude Lévi-Strauss le même présupposé que chez Jacques Rousseau, qui condamnait l'écriture comme un dangereux supplément. Maintenant, le concept de la déconstruction chez Jacques Trida. La théorie du signe de Jacques Trida s'inscrivait dans le Coran post-structuraliste, opposé au structuralisme de Saussurien, provenant du théorie du linguiste de Saussure, où les signes font la forme d'un signe, renvoie directement au signifié, le contenu d'un signe, et qui véhiculait toute une pensée logocentrique, centrée sur la parole, elle existant depuis Platon. À l'aide de l'écriture du signe, Trida propose de faire échec à l'histoire métaphysique fonctionnant sous le mode d'opposition. Il élabore une théorie de la déconstruction du discours, donc suivant sa conception du monde, qui remet en cause le fixisme de la structure pour proposer une absence de structure, de centre, de sens univoque. La relation directe entre signifiant et signifié ne tient plus, il se pourrait alors d'églissement de sens infinis, d'un signifiant à un autre. Le terme post-structuralisme réfère à une perspective critique ayant d'immerger dans les années 70, et qui détruite le structuralisme comme figure dominante de pensée de langage et de texte. Pour bien comprendre le post-structuralisme, il faut l'examiner en relation avec le structuralisme. La critique déconstructionniste souscrit à la vision post-structuraliste du langage où le signifiant, la forme du signe, ne renvoyait pas à de signifié défini, le contenu du signe, mais résultait plutôt en d'autres signifiants. Dreda, en 1967, s'oppose au centre ignorant à la structuralité de la structure. Avec Claude Lévi-Strauss comme représentant de la pensée structuraliste, Dreda montre qu'avec la prohibition de l'inceste des oppositions nature-culture et universelle normative, la structure ne peut plus tenir la prohibition des incestes et universelle, naturelle, mais elle est aussi une prohibition, un système de normes et d'interdits culturels. Dreda rejette dans l'histoire métaphysique, hiérarchisante, les dichotomies qui ont survécu jusqu'alors et sur lesquelles tout le raisonnement logique, logos, qui veut dire langage, demande et défendé. Dreda rejette le structuralisme et le schéma, ce serait la relation signifiante et par conséquent révisée. La structure que Dreda rejette est binaire et dépasse la seule opposition signifiant signifie. Cette structure est en fait celle de l'histoire, de la pensée, que conçoit le monde selon un système d'opposition qui se décline à la fin. Logos, pathos, âme, corps, même, autre, bien, mal, culture, nature, homme, femme, intelligible, sensible, de d'en dehors, mémoire, oubli, paroles, écritures, jours, nouilles, etc. Afin de bien exposer la théorie de Dreda, qui s'inscrit à la fois sur le plan philosophique et sémiotique, il importe de bien définir le concept que compose et sa pensée. Vu le droitissage de plusieurs de ce concept, les uns avec les autres, et l'impossibilité d'en définir un sans tenir compte des autres, chaque partie regroupe plusieurs concepts. Le rapport signifiant signifie ne plus celui de structuralisme. Aussi, il y a deux manières d'effacer la différence entre le signifiant et le signifié. L'une, la classique, consiste à soumettre le signe à la pensée. L'autre, celle que nous dirigeons ici, contre la précédente, consiste à mettre en question le système dans lequel fonctionnait la précédente réduction. Et d'abord, la position du sensible et de l'intelligible. Dreda soulignait que, selon le structuralisme, le signe fouillant est la partie sensible du signe, puisqu'elle est saisissable par le sens, en tant qu'enveloppe matériel permettant d'accéder au signifié. Le signifié correspond quant à lui à l'idée, au concept immatériel et intelligible. C'est cette opposition qui donne un Sdreda. La conception d'hérédienne, du signe, est donc toujours liée à la structure de la philosophie occidentale. Le schéma signifiant, signifié, relation directe entre signifiant et signifié est donc revu. Maintenant, écriture, trace, graphe, gramme. Le mot naturellement référent ou, en citant d'autres, la grammatologie de Dreda propose que l'écriture est originale, au même titre que la voix, tension, perpétuelle, son rapport de force. Par conséquent, l'écriture ne peut donc être une reproduction de la langue parlée, puisque aucune, ni l'écriture, ni la langue parlée n'arrive avant. De cette façon, l'écriture n'est pas la simple graphique, mais l'articulation, l'inscription de la trace. La trace est, quant à elle, originaire, non originelle. Elle véhicule l'impossibilité de l'origine d'un centre. Elle est la non-origine de l'origine. Elle est l'origine absolue de sens en général. La trace est la différence qui ouvre l'apparaître et la signification. Seulement si la trace appartient au mouvement même de la signification, celle-ci est un priori écrite, qu'on l'inscrive, ou non, sous une forme, ou sous une autre, dans un élément sensible et spatial qu'on appelle extérieur. Drida parle aussi de la trace comme d'un archi-écriture, première possibilité de la parole, et aussi première possibilité de la graphie. Le concept de graphie a besoin de la trace pour vivre et implique comme la possibilité commune à tout le système de communication. L'intense de la trace incitulée, lorsqu'on associe la trace au graph, gestuel, visuel, pictural, musical, verbal, cette trace devient gramme, lettre, et cet instant seulement apparaît le dehors, opposé de dedans, en tant qu'extériorité spatiale et objective. L'archi-écriture dont parle Drida est en fait une écriture généralisée par la différence. Cette différence, le A, est ici trace, gramme, comme temporalisation et quant est la trace de l'écrit dans le parler. Par exemple, le signe de ponctuation sont un supplément au parler. et ils n'en sont pas la reproduction. Maintenant, texte, textualité, clôture, non-clôture. Selon Drida, le texte ne peut s'expliquer par l'origine, auteur, société, histoire, soit le contexte. Puisque la répétition est à l'origine, le texte est écriture et l'écriture est la langage, non intention. Elle est langue par rapport au discours qu'il a mis en œuvre. Cependant, pardon, cependant, seule la lecture rend le texte et l'écriture possibles. L'arché-écriture, c'est la lecture, incluant l'écriture. Ce qui caractérise l'écriture, c'est la textualité, qui est à la fois clôture et non-clôture des textes. On ne peut penser la clôture de ce qui n'est pas de fin. La clôture est la limite circulaire à l'intérieur de laquelle la répétition de la différence se répète indiffidemment, c'est-à-dire son espace de jeu. Ce mouvement est le mouvement du monde comme jeu. Théorie de la déconstruction maintenant. Derrida s'est intéressé à une opposition en particulier, celle entre l'écriture et la voie. L'approche critique de la déconstruction de Derrida nous montre que ces dialysmes ne sont jamais équivalents, mais hiérarchisés. Un pôle présence, bien, vérité, homme, etc., est privilégié aux dépenses du second, absents, mâles, mensonges, femmes, etc. Dans le cas de la voie et de l'écriture, on attribue ou parlait de qualité positive d'originalité de centre et de présence, tandis que l'écriture est réléguée au second plan, à un statut de rêvé. Depuis Platon, le mot écrit était considéré seulement comme une représentation de mots dits. C'est ce que Derrida nomme la tradition logocentriste de la pensée occidentale. La déconstruction désigne l'ensemble des techniques et stratégies épuisées par Derrida pour déstabiliser, fisser, déplacer les textes explicitement ou invisiblement et diaristes. Toutefois, déconstruire ne pas détruire. La déconstruction s'effectue en deux temps. Premièrement, une phase de renversement. Comme le couple était hiérarchisé, il faut d'abord détruire le rapport de force. Dans ce premier temps, l'écriture doit donc primer sur la voix, l'autre sur le même, l'absence sur la présence et le sensible sur l'intelligible, etc. Deuxièmement, une phase de neutralisation. On arrache le terme valorisé lors de la première phase à la logique binaire. Ainsi, on abandonne les significations antérieures ancrées dans cette pensée du L. Cette phase donne naissance à la drogénie, à la supervoie, à l'archi- d'écriture. Le terme déconstruire devient donc indécidable. La déconstruction s'applique à deux textes. Majoritairement ceux de l'histoire de la philosophie occidentale. Le nouveau terme dévenir est ainsi indécidable, le rendant inclassable et faisant encore en sorte qu'il amalgamait deux pôles auporavant opposés. Remarque le pharmacon de Platon. Dreda a procédé à une lecture déconstruionniste d'un célèbre texte de Platon où les pôles opposés se réunissent et selon cette lecture le pharmacon cette médecine se filtre à la fois remède et boison s'introduit déjà dans le corps avec toute son ambivalence. Ce charme, cette vertu de fascination, cette puissance d'envoûtement pouvait être tour à tour simultanément bénéfique et maléfique. Il ajoute que le pharmacon est ambivalent. C'est donc bien pour constituer le milieu dans lequel s'opposent les opposés. Le mouvement logique leur apportait l'un à l'autre, le renversait et le fait passer l'un dans l'autre. Encore bien mal, dedans-dehors, mémoire, oublie, parole et culture. Cette théorie sera récupérée par les littérataires et les écrivains, notamment les féministes, qui par l'approche déconstruioniste et la stratégie de la différence feront naître des termes nouveaux qui dépasseront le dialysme en général, mais de façon plus spécifique l'opposition féminin-musculin sous tendu au pathos logos et autres même. Déconstruire c'est dépasser toutes les oppositions conceptuelles rigides, masculin-féminin, nature-culture, sujet-objet, sensible-intelligible, passé-présent, etc. Il n'est pas traité le concept comme s'il était différent les uns des autres. Chaque catégorie garde une trace de la catégorie opposée, par exemple l'androgyne qui porte la trace du masculin ou du féminin, la prise en compte de l'observateur dans une expérience scientifique qui poursuit des fins objectives. La loi de plus fort qui régit la nature se répercutant dans les organisations et les structures sociales. Maintenant, théorie de la différence. Le terme différence provient d'une conférence prononcée par Drida en 1968 à la Société française de philosophie. En elle-même, elle représente une synthèse de la pensée semiotique et philosophique de Drida. Tous les concepts qui ont été définis plutôt interviennent dans cette théorie. Le graphème A indique plusieurs aspects de la pratique de cette théorie. Premièrement, la différence est la différence qui ruine le culte de l'entité et la dominance d'eux-mêmes sur l'autre. Elle signifie qu'il n'y a pas d'origine, unité originaire. Différer, c'est ne pas être identique. La différence marque un écart qui s'écrit le A, que l'on voit mais que l'on n'entend pas. Différer, c'est déplacer, glisser, de jouer. Quatrièmement, la différence est le devenir, lutte contre les significations figées. Elle est le déplacement de signification qui signifie en marge puisqu'il n'y a pas de signifier transcendental et organisateur. L'écriture de la différence se réfère à elle-même car elle rompt avec le signifié et le référent. L'accentillation de thèmes de l'écriture fonctionne comme un antidote contre le dialysme, la métaphysique, l'ontologie. Voilà notre intervention. C'est la pensée de Jacques Drida et terminer. Merci bien de votre attention. Au revoir.